DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une réunion s'était tenue ici à Kinshasa au siège de la ligne à foot entre la COGES et la DEFCO, regroupant les dirigeants des clubs de football congolais en vue de trouver une solution quant à la suite à réserver au championnat national de la Vodacom League 1 ainsi qu'à celui de la Ligue 2 qu'organise la ligne à foot. Pendant plus d'une heure, organisateurs et sociétaires se sont posé certaines questions, notamment celle de la poursuite au nom du championnat pour la ligne à foot. Avec à sa tête son président Bosco Mouéou, il aurait difficile de se prononcer à ce stade sur la reprise au nom du championnat. Il revient à la Fédération Congolaise de Football Association de se prononcer quant à ceux du côté des clubs. Maître Kim Afoutaka Bongo, secrétaire général de la DEFCO, tout en remerciant la ligne à foot de leur avoir prêté son oreille, pense qu'il était plus qu'important de connaître les raisons de l'arrêt du championnat et de chercher des solutions pour la sortie de crise. Je vous propose d'ailleurs de suivre en image cette réunion et ensuite vous suivrez la réaction du président Lambert de l'AC et Rangers. Et puis, évidemment, nous clôturerons ce sujet. Écoutez, nos sociétaires, que sont le club qui participe au championnat de la Ligue nationale de football, étaient préoccupés par le fait que ça fait un bon bout de temps, je pourrais même dire plus de deux mois, que le championnat est à l'arrêt. Eux, qui participent au championnat, voudraient savoir quelles sont les raisons de cet arrêt de fête, parce qu'ils ne se souviennent pas que la INAFOOT ait fait un communiqué dans le sens d'arrêter le championnat national. Ils sont venus à la commission de gestion qui, elle, organise le championnat pour avoir les raisons de cet arrêt, parce que cette léthargie ne s'explique pas. Ils sont des responsables, ils ont des obligations, des responsabilités vis-à-vis des clubs, vis-à-vis de joueurs. En fait, leur souci est de savoir, est-ce que cet arrêt peut se comprendre, se justifier, et jusqu'à quand cet arrêt ? C'est ainsi qu'ils sont venus, pour en savoir un peu plus, auprès de la Ligue nationale de football, elle, qui gère effectivement le championnat. Nous avons trouvé cette démarche tout à fait adéquate, et surtout importante, parce que même nous-mêmes, nous ne comprenons plus ce qui nous arrive. Nous jouons très bien notre championnat, le club s'est déplacé. À 30 matchs de la fin de la première phase, le club ne sait plus se déplacer pour aller jouer. Nous sommes incapables de sortir un calendrier qui peut être respecté par tous. Et bien évidemment, de notre côté, nous avons tenté de leur donner une explication à cette situation. C'est ainsi que le club nous demande effectivement de leur fixer, ou de les fixer par rapport à l'avenir, l'avenir proche du championnat. Est-ce que nous allons continuer à demeurer comme ça ? Est-ce que nous allons arrêter le championnat ? Le championnat va-t-il continuer ? Parce qu'en même temps, il y a des échéances qui s'annoncent. Bon, là-dessus, la INAFOOT ne peut pas les fixer pour le moment. Il faut que nous consultions l'organe au nom et pour lequel nous organisons ce championnat ici. Et en même temps, que nous sachions effectivement le gouvernement qui s'est engagé à prendre en charge le déplacement des clubs et des officiels de la INAFOOT, s'il continuera à honorer ses engagements vis-à-vis de la INAFOOT. Nous avons des échéances à venir, nous avons le chat, nous avons la canne. Et si nous devons déjà tirer des leçons par rapport à ce qui nous arrivait à l'équipe nationale, je pense qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux. Et les fondamentaux, à mon sens, c'est la tenue normale du championnat national, qui, lui, doit effectivement pouvoir, en termes de joueurs, l'équipe nationale. Nous pensons que nous irons très rapidement voir la FECOFA. Et avec la FECOFA, poser la question au gouvernement, et ce qui nous sera dit va naturellement fixer l'avenir immédiat ou, disons, l'avenir du football ou du championnat de football. Voilà ce que je peux vous dire en résumé. Il était question pour nos dirigeants de clubs réunis au sein de la DEFCO, d'avoir la réponse officielle, sinon la position officielle de la FECOFA, de la Ligue nationale de football qui nous gère, pour savoir quelles sont les vraies raisons de l'arrêt du championnat. Il est certes vrai que chacun de nous connaît la raison de manière infuse, par déduction, mais il était important en tant qu'institution que nous ayons la vraie version, la version officielle. Et là, la Ligue à foot nous a fait comprendre que c'est un problème de moyens de déplacement des clubs. Et nous, en tant que club, nous avons dit que c'est un avantage que nous avons déjà reçu du gouvernement. Cela a découlé d'une décision du gouvernement à la suite de la volonté du chef de l'État, et qu'au niveau du club, il n'était pas question de revenir à la période antérieure. Il faudra absolument qu'il y ait des solutions par rapport à la prise en charge des clubs, du moins dans le volet transport. Mais aussi, nous avons dit qu'il était important qu'une décision soit rapidement prise. Il y a arrêt du championnat depuis un mois et demi. Nous, les clubs, nous souffrons. Autant le gouvernement semble essoufflé, autant aussi les dirigeants que nous sommes, nous sommes essoufflés. Nous avons des joueurs à payer, nous avons des logements à payer, nous avons des entraîneurs, tout ce qui va avec l'arrêt du championnat. Nous n'avons plus le temps de continuer à dépenser de l'argent n'ayant aucune visibilité. D'où notre position à ce qu'une décision urgente soit prise, qu'elle soit celle de l'arrêt ou celle de la continuation, mais elle doit l'être urgentement. Nous avons insisté sur ce côté urgent. Il faut absolument que la Linafoot nous informe de sa décision. Et voilà, nous avons continué également à poser le problème aussi des clubs en Ligue 2. Tout cela a été dans un climat de convivialité et de responsabilité. Demain, nous irons voir la FECOFA pour continuer la même démarche. Et après la FECOFA, nous verrons comment aussi entamer la démarche au plus haut niveau. Là, il est question pour nous d'avoir la position exacte de l'organe qui gère au fait le football. Mais aussi, nous avons mis sur la table les contraintes auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Au 30 juin, nous devons absolument envoyer les noms, la liste des clubs qui doivent participer aux championnats, aux interclubs africains. Donc, il y a des contraintes techniques au-delà desquelles on ne peut pas aller. Là, c'est une interprétation que nous avons faite à la Linafoot pour dire qu'il n'y a pas que les aspects politiques, il n'y a pas que les aspects financiers dans la gestion du gouvernement. Il y a également les contraintes techniques. Et eux, en tant qu'organes techniques, ils doivent mettre sur la table des négociations, du moins quand ils saisissent la fédération ou quand ils vont saisir le gouvernement, ils doivent mettre sur la table les contraintes techniques au-delà desquelles nous ne pouvons pas aller, même s'il y avait des moyens. Si le timing ne le permet plus, nous devons avoir le courage de dire clairement au gouvernement et aux fanatiques, à tous ceux qui aiment le football, que vu le retard aussi important que nous avons accumulé, il est impossible de continuer. Là n'est pas encore la décision à prendre, mais c'est une décision qui doit être prise dans les meilleurs délais pour nous permettre de nous libérer de ce fardeau que nous avons. Aussi, nous avons également relevé cette faiblesse qu'il y a. Aussi longtemps qu'il y a arrêt, vous avez par exemple Mazembe, qui va déjà au quart de finale. Il joue, mais sans compétition. Et quand bien moi-même, on va parler de Cannes, Mondial ou autre compétition, vous avez un pays qui n'a pas de championnat national. Qu'est-ce qu'on veut attendre comme résultat? Donc c'est vraiment une situation de crise énorme que le football traverse. Il est grand temps qu'il y ait des décisions importantes pour sauver le football. Ils peuvent nous associer pour que nous allons plaider cette cause qui est la nôtre. Voilà un peu d'ensemble. Nous avons ici aussi échangé sur une question qui n'est pas si importante, c'est-à-dire la Ligue 2 qui séjour au niveau de la zone ouest, alors qu'ailleurs ça ne se joue pas. Nous avons émis les voeux de voir le président de la fédération, de la même manière que le président de la Linafo nous a répondu, arranger cette question-là. parce que sinon il n'y a pas d'équité, c'est un calendrier unique pour la Ligue 2, zone est-ouest ou sud comme vous le voulez. Donc je pense que nous parlons les mêmes langages et nous pourrions trouver une solution le plus vite possible pour continuer ou pas. Monsieur le Président, dernière question. Lors de la réunion du mois de mars, il était question d'aller voir le ministre pour lui poser le problème. Est-ce que cette démarche a été faite? Oui, nous avions émis ces voeux-là de raconter son excellence, monsieur le ministre des Sports, mais jusque-là nous n'avons pas encore échangé. Nous pensons qu'il pourra nous recevoir après la petite démarche que nous avions initiée et commencé par la Linafo, la FECOFA, et au besoin, on pourra le voir. Mais avant de le voir, nous allons attendre la démarche qui devrait mener la FECOFA. Et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être penser à autre chose. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, nous sommes de retour. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV. et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.